Le PASLA a été lancé dans un but d'évaluer un nouvel type de pompe, notamment une pompe qui fonctionne à des vitesses beaucoup plus élevées. En tant que PME, déjà, nous avons une très forte compétence technique et plutôt due à notre antériorité, notre savoir-faire et une certaine connaissance pratique. Dans le cadre du projet PASLA, ça a été vraiment tout notre côté pratique et industriel que nous avons mis au service de ce projet. Dans le cadre de notre collaboration avec SERV, notre partenaire industriel dans le projet PASLA, nous avons développé une pompe qui permet d'aller jusqu'à 30 000 tours en minute, ce qui est inédit, puisqu'à ce jour, il n'existe pas de pompe commercialisée sur cette plage de vitesse pour un équipement embarqué sur avion. Donc, le grand, grand défi a été pour nous de faire une pompe, non seulement qui va à 30 000 tours, mais qui est aussi compacte et industrialisable. Premièrement, on devait réaliser une pompe et dès le dépeint, nous avions donné à cette pompe des caractéristiques très ambitieuses. Et pour valider tout notre process et réaliser tout notre protocole d'essai, il a fallu aussi que nous mettions en face de cette pompe un banc d'essai. Donc, avant de travailler sur la pompe, ça a été de fabriquer et de créer, de concevoir ce banc d'essai de pouvoir tourner à 30 000 tours et de dépressuriser un réservoir. Là, il a fallu réfléchir à des moyens techniques et économiques pour répondre au projet PALLAS. Et à ce moyen d'essai-là, j'ajouterai aussi la partie modélisation. Et on a eu la chance, dans ce partenariat-là, d'avoir le CETIM qui disposait de ses outils, de cette capacité à modéliser, modéliser tous les phénomènes. Et les essais expérimentaux ont permis de coupler et de consolider les modèles et d'avoir ce travail de paire qui, à la fin, nous a permis d'élucider de nombreux problèmes techniques qu'on a pu rencontrer. Le partenariat que nous avons eu avec le CETIM nous a permis de collaborer avec des ingénieurs, des techniciens qui avaient de très fortes expériences et un très fort savoir-faire dans le domaine de la recherche théorique et fondamental sur la partie pont, ce que nous n'avions pas. Donc déjà, nous avons énormément appris sur toute la partie théorique pont. Et c'est rajouté à ça aussi toute la structuration, les échanges que nous avons eus avec la société Thalès aussi en tant que cliente nous a permis aussi de nous tirer vers le haut. Donc il est clair que ce partenariat que nous avons eu a vraiment, pour nous, eu un impact fort puisque nous a vraiment permis de passer dans une autre dimension en termes de recherche et développement et nous a permis d'avoir à notre dispo des moyens, que ce soit financier par l'Europe, technique par le CETIM, qui nous a vraiment permis d'évoluer énormément. Il faut savoir que cette pompe, elle devait être cinq fois plus performante que les pompes que nous avions faites jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que nous allions dans des vitesses et des performances qui étaient vraiment extrêmement élevées. Et on s'était donné comme objectif au moins de les approcher. On s'est rendu compte que non seulement on les approchait, mais même on est parvenu à réaliser les objectifs que nous nous étions assignés. Donc de ce point de vue-là, ça a été pour nous et pour toutes les équipes du projet une très grande réussite. Les performances de la pompe sont au rendez-vous et le Topic Manager est satisfait de tout le travail qui a été réalisé par CETIM et SERV dans le cadre de ce projet PALLAS. On compte bien à un après-PALLAS avec le souhait d'intégrer cette pompe directement dans la future génération de machines électriques qu'on développe actuellement. Donc encore un grand merci à ce consortium qui réunissait le CETIM et SERV qui a permis effectivement d'atteindre les objectifs escomptés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !